Sans ténébras, la salle de cinéma. Et Johan Valentin, captif spectateur, y subit un spectacle filmé en logoré d'images de sons déchiquetés, charriés par un flot fianté, saccadé, chaotique et sans montage. Succession d'éléments accolés comme au hasard automatique, aux crispées brusques coupes franches trop abruptes et violentes. Aux vertiges vénéneux, à la démence, en semençant sa contagion jusqu'au non-sens. Incessamment parasité au-dessus du non-récit par la voix de vomi, souvent grand-guignolesque et grotesque à force d'être odieuse et exagérée. Le monstre imande était bavard comme le mal et ses mots illusoires retentaient la frayeur de Johan Valentin, laquelle, séduite, enflait puis rendait performatif les mots vomi qui prenaient une forme factice mais aux semblances de réel. Johan Valentin se vit dans le film, aussitôt se dédoubla, spectateur et personnage acteur à la fois, les deux ressentant similairement « je t'inciterai à soupçonner tes intentions d'être des tentations » et vite sa conscience fut divise, puis a cédé aux tentations que tu croiras être intention. Non pas qu'autrefois le fut unifié sa conscience, car à l'instar de ses semblables d'hiver, il la vêtia des flageolantes, testicules cisaillées par des squelettes d'enfants gazés. Mais ici se dispersa, se morcela sa conscience. J'arracherai tes lèvres et tes dents, glavioterai des flots de pus dans ton gosier, et se perçut en même temps et une chaise, et un caillou, et un engin à calculer, et une grille, et une mouche. Tout ton corps s'engorgera, toutes tes veines s'enflorant, et tu imploseras. Et très vite, la frayeur de Johan Valentin fut séduite, et la frayeur séduite, réduite en valerie, permit au mot vomi de se réaliser, et le corps de Johan Valentin implosa, œil fourré au fond d'un fiancé, permet de masquer un stupre. Et sa main droite finit sur la chaise, je me méprise, moi. Et une oreille à côté du caillou qui faillit s'y loger, je te méprise, toi. Et un bout de mâchoire sur l'engin à calculer qu'il activa, méprise-toi toi-même. Et son sexe en travers de la grille où il se coinça, toi qui sais à quel point le malheur est facile. Et un globe oculaire sur la mouche qui l'abattit, et le bonheur difficile, blanc suppuré. Et les morceaux de Johan Valentin voulurent se tuer en hurlement, marmots de crevure sans mots, mais n'avaient nulle bouche, et même à la bouche les cordes vocales manquaient. Je te pollue, te vio la vie, et t'assassine et te salie. Et séparé et inorganisé, chaque morceau pourrit en mer d'immondiciel. Et puis s'expectera soi-même en vomissant des flots de flaques diarrhéiques, de fesses damnées ne valant rien, et condamnées à ne valoir jamais. Puis tous, cauchemardaires, la même scène. L'amour à mamie de Johan Valentin, s'accapissa, voilà ta reine. L'amour à mamie de Johan Valentin, salope sale, privée d'âme, je triture tes ovaires. Amour unique, enraciné au principe des mondes, voilà ta reine, certes blanche, mais connasse copulant. Amour prime et ultime, comme la fiente avec la chiasse, avec un roi phosphorescent, mais sans couleur. D'ordinaire, pour Johan Valentin affranchi, à l'amour indiffère, l'urine canine marquant ses domaines, ses liens réifiés et ses chiennes, servit la valeur de raclure d'un pur vomissure. Mais ici, cette scène parut à ses morceaux, ténébreuse et impossible, et inversée. Inversée, mais par rapport à quel repère dans l'infecte tôt eu beau eu. Inversée à tel point, quand chacun des morceaux ahuris d'épouvante, je fais couler dans tes veines, messieurs, verus en bouillis. L'impensable fit germer des questions angoisseuses, disloquées, cependant que tu vois massacrer tes géniteurs après leur viol par jeu gratuit. Question, dans le fond, peut se traduire ainsi. N'est-il pas vrai qu'à chaque reine blanche corresponde un unique roi rouge afin que s'accomplisse le grand œuvre nuptial et chimique ? N'est-il pas vrai que l'union n'est possible qu'entre deux contraires dont la racine similaire l'effet complémentaire unifié par un seul centre-tierre ? Un lisier licoreux, issu d'urines et de fientes microbiennes, couvrit la reine. Prostituée, pucelle, polluée de lourdes verges par milliards dans ses méates où s'agrandit. Les morceaux de Johan Valentin essayaient de ne pas écouter les méates agrandis par méates automies sans chirurgie, mais naturelles en enculades omni-orificielles organisées par une armée. Mots, vomi, d'illusions, essayés, morceaux, restés sourds. Voilà ton ami que je fous et détruit, qui poursuit de copuler comme une infâme nettoyure. Et la reine poursuivait de copuler, salope au con, agenouillée dans les décombres de son corps déguenillé. Et les morceaux de Johan Valentin la virent les voir, voilà ta reine bientôt morte. Et ils la virent sourirent à chacun d'ironie et de mélancolie. Je réduirai ta sœur en viande sous tes yeux. Et ils la virent qu'ils les voyaient la voir jouir s'orgasmée lors de son non-inceste, non-philosophale, avec mon bras de nerf fourré dedans sa bouche, avec ma main serrant son cou. Puis horrifiés, ils perçurent ses yeux s'obscurcir, car leur blanc devint noir, jusqu'à baigner ses yeux de sang, jusqu'à la faire saliver d'une cascade de vomi. Et les orbites se vidèrent dès que chutèrent ces funèbres balles oculaires, galeuses fangent sans destin qu'on a se rient aux tripales envies. Et chacun des morceaux de Johan Valentin, d'exocrine, se fit endocrine, et excréta en soi, puis ressentit comme une épreinte d'aimante. Puis de terreur se vit s'ouvrir, et des flots de sani sortirent. C'était l'absence rancie de confiance, c'était le couard abondant à l'absurde, c'était la peur en mille pattes trompes suceuses, c'était la frileuse lâcheté qui démérite de la vie, elle a trahi, elle a sali, c'était l'envie jalouse aux milliards d'yeux furieux impotents, c'était la vengeance aux cornes retournées dans le cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada